Depuis des décennies, cette construction majestueuse se cache dans l'ombre du bâtiment emblématique du ministère égyptien des affaires étrangères. Au début du 19e siècle, ce bâtiment a été créé pour entretenir les voitures utilisées par la royauté. Après la révolution de 1952 qui a aboli la monarchie, cet endroit a été transformé en parking public. Cet endroit a complètement changé. Il est devenu un meilleur endroit. C'est devenu un projet dont nous sommes tous fiers maintenant. Le musée possède une architecture unique qui s'ajoute à notre liste d'attractés. Le musée possède une collection de 66 véhicules. 22 ont été offerts à l'Egypte par des dirigeants européens. Le chariot-allais est l'un des plus uniques. C'était un cadeau de Napoléon III et de son épouse, l'impératrice Eugénie, pour marquer l'ouverture du canal de Suez en 1869. Vous vous sentez comme si vous aviez remonté dans le temps. Vous avez l'impression de vivre à cette époque. Le musée m'a fait vivre l'âge royal égyptien. Tout est fait avec beaucoup de talent et les détails sont incroyables. Cet endroit m'a ravie. Je l'adore vraiment. Il y a des siècles, des experts en transport et des vétérinaires du monde entier venaient ici pour s'occuper des chevaux royaux et former le personnel. À mesure que la technologie progressait, ce bâtiment est devenu un garage pour les automobiles royales. Le musée possède également une collection de timbres royaux, d'ornements de chevaux et d'uniformes portés par les valets de pied. Il y a des objets rares dans ce musée. Certains sont des cadeaux de la reine Elisabeth. Ils documentent l'évolution des voitures dans le monde. Nous mettons en place une autre exposition appelée Patrimoine égyptien. Elle présente l'histoire d'une collection d'artisanat égyptien. Notre section présente l'histoire de la garde-robe égyptienne depuis les anciens Égyptiens jusqu'à la famille de Meheme Ali. L'Egypte a commencé à restaurer le musée des véhicules royaux en 2003. Après plusieurs retards pour des raisons financières et politiques, le projet s'est finalement achevé ce mois-ci. Le gouvernement a investi quelques 4,2 millions de dollars pour relancer cette institution culturelle.